28 délits de délits ! Tu ne voulais pas lui laisser une chance, hein ? Tu as senti l'angre ? L'hérité ? Il était pleuré, te demandant de la merveille, mais tu l'as délits, de nouveau, de nouveau, de nouveau ! Prenons, s'il vous plaît ! Alors David, explique-moi un petit peu en détail chacun des personnages, qu'est-ce qu'ils vont avoir de particuliers les uns par rapport aux autres ? Quelles seront les différences essentielles ? Alors dans Détroit, on a fait le choix de contrôler uniquement des androïdes, donc on va contrôler trois personnages. Le premier s'appelle Connor, c'est un des premiers personnages qu'on a montré, de manière jouable, qui est un prototype qui a été envoyé pour aider les humains à enquêter quand un androïde est impliqué dans une affaire criminelle. Donc c'est un prototype pour l'instant, et il a différentes facultés, il peut analyser les preuves en temps réel, il peut reconstruire les événements qui se sont produits, il est évidemment extrêmement intelligent, il pense très vite, il est capable de mentir, de jouer la comédie, de s'adapter à qui il est en face de lui. Donc voilà, c'est un premier personnage. On a un personnage de Marcus, qui a été acheté par un peintre qui s'appelle Karl, pour l'aider, ce peintre a perdu l'usage de ses jambes, et en fait il est là pour aider cette personne à vivre au quotidien. Il va se tisser une relation père-fils entre les deux, où ce peintre va lui apprendre à peindre, à jouer de la musique, à lui faire des cours de la littérature, et il y a une relation très forte qui va se tisser entre les deux. Et puis Cara, évidemment qui était le premier personnage qu'on a présenté, qui est cette jeune femme androïde, qui a été conçue pour s'occuper d'une maison, et s'occuper des enfants, et elle va se retrouver dans un cadre un peu particulier, où il y a un père qui est assez spécial, qui élève seule une petite fille qui s'appelle Alice, et il y a une relation là aussi assez unique qui va se tisser entre Cara et la petite fille, où il va y avoir une relation d'empathie, d'amour, j'ai envie de dire, entre la petite humaine et l'androïde, et elles vont être unies par leur rêve de liberté, et de partir d'où ils se trouvent. Et justement, pour avoir joué, pour avoir incarné ces trois personnages, pour l'instant, c'est vrai que moi au départ, j'étais vachement attirée par Connor, parce que ça me rappelait énormément Eviren, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'il est beaucoup plus froid, c'est très intéressant de jouer, parce que tu dois analyser, il y a ce truc d'enquête, c'est super intéressant, mais il est beaucoup moins attirant, émotionnellement, que les deux autres personnages, c'est voulu ? Alors, les trois personnages ont trois couleurs, vraiment totalement différentes, on a voulu vraiment montrer le monde sous trois angles, trois points de vue totalement différents. Connor, au début, c'est une machine, il est vraiment là pour exécuter des instructions, enquêter, comprendre ce qui se passe, donc il a vraiment cette relation-là. Mais il a un coéquipier qui s'appelle Hank, qui est incarné par Clancy Brown, et qui déteste les androïdes, qui a des problèmes d'alcool, et qui a aucune envie d'avoir un coéquipier androïde, donc ils ont des relations assez conflictuelles au début. Mais Connor va évoluer, et va évoluer comme le joueur le souhaitera évidemment. Les deux autres personnages ont un arc un petit peu différent, puisque très tôt, ils vont être confrontés à des événements, des chocs émotionnels qui vont les éveiller, et qui vont faire d'eux des déviants, c'est-à-dire des androïdes qui sont conscients, qui ressentent des émotions, et qui veulent se battre pour leur liberté. Donc chaque personnage a son histoire, chaque personnage a sa couleur, son arc. Evidemment, ces arcs au début sont indépendants, mais très vite, ils vont s'entremêler, s'entrechoquer, se répondre, et avoir des conséquences les uns sur les autres. Et justement toi, en tant que créateur du jeu, tu conseillerais quoi au joueur d'être déviant, ou d'écouter sagement ce qu'on nous demande de faire, en tant qu'androïde ? Moi je recommande vraiment au joueur de suivre son intuition, et son instinct, et d'être sincère avec le jeu, c'est-à-dire de, mais ils vont le faire, de jouer ce qu'ils ont envie de voir, et de ce en quoi ils croient pour ces personnages-là. Donc un des objectifs qu'on s'est donné au début de Détroit, ça a vraiment été de créer un jeu où le joueur est vraiment le héros, et où ces actions vont vraiment impacter l'histoire. Donc sans jouer sur des faux-semblants ou des Smoking Mirrors, vraiment essayer de créer des moments dans les scènes qu'on peut voir ou complètement rater, des scènes entières qu'on peut voir ou rater, d'avoir des personnages qu'on peut juste croiser ou au contraire qui vont jouer un rôle important, et surtout d'avoir une telle diversité de choix qui ont tellement de conséquences que le joueur va vraiment avoir le sentiment de raconter son histoire. Donc ça a été un travail assez pharaonique dès l'écriture, ça a été trois ans d'écriture, ça a été quatre ou cinq mille pages de script, c'est vraiment conséquent. C'est beaucoup ? Ouais, ça a été au niveau du tournage. Ça se répercute partout, la complexité, parce que quand tu écris un script qui est compliqué, mais ensuite il faut le tourner, donc le tournage avec les acteurs, il faut vraiment tourner toutes les versions, toutes les variations, il faut l'éclairer, il faut le modéliser, il faut le filmer, il faut le rendre jouable, et puis voilà, et puis ensuite il faut le tester. Alors c'est un cauchemar pour les testeurs d'essayer de tester absolument toutes les hypothèses, d'être sûr qu'on n'a rien raté, qu'est-ce qui se passe si lui il est mort, et lui il n'est pas mort, et lui il est vivant, et j'ai fait ce choix-là, ça devient vite assez complexe. Et la deuxième priorité qu'on s'est donnée très tôt dans le développement, c'est de dire qu'on ne veut pas une histoire qui se regarde, on ne veut pas une histoire qui est racontée à travers des cinématiques, on veut vraiment une histoire qui est racontée par le joueur, à travers ses actions, ses choix, et le gameplay directement. Donc c'est vraiment les deux axes qu'on a voulu développer. Et toi, de quel personnage tu t'es senti le plus proche ? Les questions de films ? Non, non, du tout. Je crois que quand on écrit, on met toujours un peu de soi dans tous les personnages. Et voilà, je ne saurais pas répondre à cette question, je les aime vraiment tous, les personnages principaux, mais il y a des personnages secondaires dont je me sens très proche aussi. Voilà, je ne sais pas, après je serais curieux de voir ce que vont en penser les joueurs, et s'ils vont avoir des personnages préférés. Pour l'instant, je suis un peu surprise justement, je pensais que j'allais adorer Conan, et puis finalement c'est… Tu vas adorer Conan ! Ouais, voilà, je pense que je peux changer encore d'avis, mais en termes de gameplay, c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Justement, quel a été le gameplay le plus difficile à développer ? La jouabilité de chacun ? Tout a été difficile à développer parce qu'en fait, comme on utilise… Il y a des mécaniques de jeu, évidemment, mais ces mécaniques, elles sont contextuelles à chaque scène. Dans chaque scène, on a été obligé de repenser un peu comment on va faire pour rendre cette scène jouable, cette histoire jouable. Et à chaque fois, on a reposé un peu les choses. Donc il y a un certain nombre de mécaniques qui traversent le jeu. Tu en as vu quelques-unes avec Connor, où il peut reconstruire les événements. Marcus a un peu les siennes, Cara a un peu les siennes aussi. Chaque personnage a un peu ses caractéristiques. Mais pour nous, le principal défi a été à chaque fois de se dire comment est-ce qu'on va rendre cette scène jouable et intéressante pour le joueur en termes de gameplay. Et justement, par rapport à Eviren, où je parle d'Eviren et aussi Fahrenheit, parce que c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé peut-être le plus de temps. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces jeux-là ? Est-ce que tu as préféré travailler sur un jeu plus complexe comme celui-là ? Ou est-ce que tu n'arrives pas à ressentir peut-être l'attachement que tu as eu pour tes premiers jeux ? Aussi, il y a un attachement qui est très profond et très sincère pour chacun des jeux sur lesquels on a travaillé. C'est mon cas. Je trouve que c'est le cas de l'équipe aussi. Chaque jeu est avant tout une aventure humaine. On a été tous amenés à travailler pendant 4 ans sur ce projet. C'est 4 ans de nos vies. C'est des moments d'espoir, de doute, d'horreur en décommentant que ça ne marche pas ou de soulagement en disant « tiens, finalement c'est bien » de regarder les premiers playtest, regarder les gens jouer, voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé. C'est une histoire, c'est une aventure, c'est un interactif drama en soi pas juste de développer un jeu comme Détroit mais c'est avant tout une formidable aventure humaine. L'équipe a été absolument extraordinaire sur ce jeu, c'était le cas sur les jeux précédents aussi. Sur Détroit, il y a eu une profonde implication, peut-être encore plus que sur les jeux précédents parce que je crois que l'équipe a été aussi touchée par le sujet du jeu et ce qu'il évoquait. Et pourquoi justement tu as tenu à ce que ce soit vraiment uniquement des androïdes et pas avoir le point de vue d'un humain qui on peut le comprendre et peut-être effectivement super énervé d'avoir perdu son boulot à cause des androïdes. Pourquoi ? J'étais un peu biaisé parce que quand j'ai commencé, l'inspiration c'était vraiment le court-métrage de Cara sur lequel on a travaillé en 2012 qui pour le coup l'héroïne était vraiment cet androïde. Et en fait c'est venu assez naturellement mais je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que ça permettait de raconter des choses qui auraient été difficiles de raconter autrement. C'est de montrer le monde à travers des yeux nouveaux d'une certaine manière, à travers les yeux de ces androïdes. Ça m'a permis aussi de raconter une version un peu sombre de l'avenir de l'humanité comme une humanité qui est peut-être déclinante, peut-être qui est de plus en plus dépendante à la technologie, peut-être qui est de plus en plus égoïste et refaire un replier sur elle-même, peut-être qui a de plus en plus de mal à communiquer, qui a besoin de machines à qui parler plutôt que de parler à d'autres humains. Et voilà, ça m'intéressait d'évoquer l'humanité sous cet angle-là et du coup de prendre le point de vue inverse qui étaient les androïdes qui nous voient qui eux sont une nouvelle espèce intelligente qui vient nous voir les yeux. D'arriver à une certaine forme de conscience et d'émotion et de voir le monde à travers leurs yeux. Et justement, ce futur que tu me décris, il te fait peur ou il t'excite ? Ou les deux ? Cette vision sombre de l'humanité, je la partage en partie. J'aime l'idée que tout n'est pas fatalement aussi noir qu'on peut se l'imaginer. Mais l'histoire du monde ces quatre dernières années a été quand même assez difficile. Il y a eu un certain nombre d'événements qui sont passés ici à Paris, y compris pas très loin d'ici. Voilà, qui sont extrêmement sombres. Il y a un certain nombre de choses qui se passent ici et ailleurs qui montrent que le monde va dans une direction qui peut aussi être inquiétante. Maintenant, ce que je pense et ce que Détroit raconte aussi, c'est que rien n'est écrit et rien n'est noir à l'avance. Il va falloir déterminer notre propre futur et voir vers quoi on va. Mais le futur est encore entre nos mains, même s'il va falloir qu'on soit peut-être un peu plus vigilants qu'on ne l'a été jusque-là. Oui. Et justement, toi, si tu te retrouvais dans ce cas, si tu étais dans quelques années un robot, un androïde, viens te piquer ton boulot. Voilà, c'est moi maintenant qui vais écrire des jeux, c'est moi qui prends la relève. Allez, quand il dream, je rachète. Ça se produira peut-être. Je pense pas qu'un androïde rachètera, mais... J'espère pas, j'espère pas que ça se produira, mais comment tu le prendrais ? C'est très difficile et il n'y a pas besoin de se projeter si loin parce qu'on voit aujourd'hui des mouvements sociaux, parce qu'il y a des machines qui remplacent des humains dans un certain nombre de métiers. Et on voit la réaction des gens qui est tout à fait humaine et compréhensible. C'est très difficile, c'est très difficile. Parce que d'un côté, on voit ça et on comprend la colère. D'un autre côté, il y a aussi des projections sur lesquelles on s'est appuyé sur beaucoup d'études qui montrent que dans 20 ans, il y a certaines projections qui montrent qu'il y aura un taux de chômage de 37%, qui est l'hypothèse qui a retenu le jeu dans Détroit, c'est une des parties là-dessus. Donc on comprend la colère et aussi les dissensions sociales qui vont être générées par ces nouvelles technologies. En même temps, quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'au moment où les premières machines à vapeur sont apparues, les mêmes discussions ont eu lieu et il y a eu beaucoup de gens qui disaient on n'aura plus de travail, ce sera des machines à vapeur qui vont nous remplacer. Et les machines à vapeur n'ont pas remplacé les gens, il y a d'autres emplois qui ont été créés et que la technologie aussi a apporté. C'est toujours difficile d'avoir un angle radical en disant c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. Un, l'avenir c'est ce qu'on en fait, c'est une évidence mais c'est une réalité aussi. Et je crois que c'est très difficile de se projeter, de se dire voilà exactement ce qui va se passer parce que je crois que la vérité c'est que personne n'en sait rien. C'est vrai que personne n'en sait rien et justement peut-être que Détroit c'est un message qui veut dire voilà, même si ça vous fait un petit peu peur, les robots, les IA, Android et compagnie, peut-être que c'est pas si négatif que ça, peut-être qu'ils seront aussi là pour nous aider et nous seconder plutôt que pour nous remplacer totalement. Oui alors nous aider ou nous seconder ils sont déjà là pour faire ça aujourd'hui. La question que pose Détroit c'est est-ce qu'ils seront là à égalité avec nous ? Et ça c'est une question qui est assez importante puisque ça pose la question finalement de qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain, qu'être conscient ? Est-ce que c'est juste une question d'avoir de la chair et de la peau et du sang ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est juste une question de puissance de calcul ? Est-ce que c'est juste parce qu'on a un cerveau qui calcule un certain nombre d'opérations par seconde qu'on est capable d'être conscient et d'avoir des émotions ? Auquel cas ces machines auront aussi une conscience parce qu'elles seront assez rapidement plus intelligentes que nous ? Ou est-ce qu'être humain c'est autre chose ? Est-ce qu'avoir une âme c'est encore autre chose que de la puissance de calcul ? J'ai pas la réponse évidemment. Dans Détroit j'ai pris le parti de dire que ces androïdes ont une conscience qui émerge. Mais voilà on a encore la réponse, on la connaîtra dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas. Mais une chose est sûre c'est qu'on aura la réponse à un moment donné, on va savoir. Parce que ce que décrit le jeu je crois est assez inéluctable. On va être un jour confronté à une nouvelle espèce intelligente qu'on aura créée, qui sera plus intelligente que nous. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Personne n'en sait rien. Si j'étais une androïde que je t'annonçais comme ça à la fin de cette interview, je suis une androïde, qu'est-ce que tu penserais de moi ? Est-ce que ça changerait ta vision de qui je suis ? C'est une excellente question et c'est une des questions que pose le jeu. Quasiment dans ces termes-là. Je vais pas le spoiler mais c'est une vraie question importante. Et la réponse est non, ça ne change rien. J'espère. Parce que tu es qui tu es et que tu sois une androïde ou une humaine, tu restes la même personne. C'est une bonne réponse. Merci David. Merci. Merci. Merci.